... Professeur Maffesoli, vous venez d'intervenir à cette 20e université en entreprise et vous avez dit, en vous adressant à tous les entrepreneurs qui étaient présents, qu'à votre avis, pour créer de la compétence aujourd'hui en entreprise, il s'agissait de créer de l'appétence. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous entendez par là ? Tout simplement qu'il y a un changement climatique stricto sensu. Moi, je dis qu'il y a aussi un changement climatique dans l'esprit. C'est ça, la vie en société. Et donc, on avait évacué tous ces aspects émotionnels, passionnels, les affects, pour dire bref. Et on voit bien comment, pour ces jeunes générations, il faut remobiliser cette dimension-là, le festif, le ludique, le rêve, et que c'est ça l'appétence, donner appétit. Et que c'est à partir, dans le fond, de cet appétit qu'on arrive à avoir une compétence. On ne peut plus fonctionner simplement sur le grand rationalisme qui a marqué le management tayloriste du XXe siècle. Mais qu'il y a des nouvelles générations qui sont attentives au corps, qui sont attentives à la réciprocité, au partage, à toute une série de paramètres, de caractéristiques, qu'on avait laissées de côté et qui reviennent en force. Voilà, c'est tout. Donc, il faut savoir prendre en compte cela pour obtenir, je dis bien, une compétence. C'est-à-dire, motiver, donner de l'appétit. Et c'est en donnant cet appétit qu'on arrive à faire cette création, moi, qui me paraît importante. La création qui va être le moteur du sens, c'est ça qui nous permet de redonner du sens dans ce qu'on fait, dans la notion de travail. Vous parliez de valeur travail, qui n'a pas toujours existé, qui n'existera peut-être pas toujours, et qui est en pleine mutation en ce moment. Oui, le travail, ça a été la grande marque du 19e siècle. En même temps, il faut agir. Mais dans l'optique de ce que je viens d'indiquer, c'est-à-dire en mobilisant non pas simplement un élément, la simple raison, mais tous les éléments, eh bien, c'est ça qui donne la création. C'est intéressant de voir comment, chez ces jeunes générations, revient cette idée de faire de sa vie une œuvre d'art, ne plus perdre sa vie à la gagner. On peut trouver des formules, ça, c'est un peu sloganesque. Mais au-delà de l'aspect, comme ça, un peu slogan, il y a une vraie réalité, c'est-à-dire le qualitatif de l'existence. Voilà en quel sens, pour moi, la création, c'est-à-dire cette mobilisation de paramètres qu'on avait de diverses manières oubliés et qui redeviennent des éléments centraux de la vie individuelle, de la vie collective et que l'entreprise ne peut pas en faire à l'économie. Et on voit bien comment nombre de chefs d'entreprise remettent l'accent, bien sûr, pour l'idée d'entreprendre sur tous ces éléments qu'on avait laissés de côté. C'est ça, pour moi, la création. Merci beaucoup, professeur.